Je veux vous parler rapidement d'un cas qui me touche personnellement et ça sera ma seule déclaration à cet effet-là. Je vais en parler à un animateur de la région de Québec tout à l'heure et ça se limitera à ça et je profite de l'opportunité. Hier, j'étais sur les réseaux sociaux, sur Facebook, et je vois une vidéo d'une bousculade impliquant des policiers. Il y a du brasse camarade, alors évidemment on suit le conflit étudiant de jour en jour, ça m'interpelle, je vois ça dans le fil d'actualité. J'avoue que je suis un peu con, je ne vais pas allumer quand j'ai vu le nom des personnes. J'ai posté une vidéo sur ma page Facebook en disant, regardez, un autre exemple d'hystérique qui passe son temps à hurler après le travail de la police. L'histoire est la suivante, ce n'est pas complexe. Je ne vous montrerai pas la vidéo à l'écran parce que ce n'est pas approprié dans la situation où je suis. Alors c'est le gars qui raconte l'événement et il a posté le vidéo. Le gars en question est un étudiant à l'UQAM. Il sort avec une fille qui étudie à l'UQAM aussi. Ça va bien, c'est parfait. Alors on nous dit, on sort du restaurant et là tout d'un coup on voit une altercation entre la police, le SPVM, dans la rue sur Saint-Denis, avec des citoyens citoyennes. Parce que vous savez ces gens-là maintenant écrivent citoyen.nes pour inclure tout le monde. citoyens citoyennes. Bon, ok, c'est correct, ça va bien. Et là, il dit ce gars-là, je me suis approché, mais quand même en retrait. En retrait jusqu'à combien, je ne sais pas, mais bon. Pour filmer l'intervention de la police envers ces citoyens citoyennes. Déjà là, j'ai un problème. Que c'est que tu as d'affaire à aller filmer une intervention policière qui peut être corsée ou non, ça ne nous regarde pas. Laisse donc travailler les policiers en paix. Et là, pendant qu'il filme, selon son témoignage, qu'il écrit, il y aurait eu une bousculade avec les policiers. Et là, la fille en question, qui est la blonde du gars, se serait ramassée par terre. On l'aurait pris au collet aussi, le gars. Et là, le gars commence à s'énerver sur le tape, se met à crier après la police, à hurler après. Là, c'est rendu l'hystérie totale, on se croirait dans une boucherie. Tu sais, vraiment là. Et là, il demande, « Ah, ben, ta matricule, ta matricule, ta matricule! » Et là, ces deux jeunes-là vont porter plainte en déontologie policière. Moi, j'ai posté ça sur Facebook et j'étais bien découragé de ça. Bien, imaginez-vous donc que les deux personnes en question, c'est ma fille et son chum. Je veux juste vous dire ceci. J'ai échangé par écrit avec le Trump en question, que j'apprécie énormément un gars brillant, posé, réfléchi, mais qui a perdu tous ses moyens devant cette scène-là. Bousculade, peut-être qu'on s'est garroché par terre, je n'ai pas de problème avec ça. Je vais juste vous dire une chose. La même chose que j'ai dit dans le cas de Naomi Tremblay-Trudeau. Moi, je ne serai pas le parent qui va hurler après la police suite à cette affaire-là. Vous n'aviez pas d'affaire à aller sur une scène d'intervention policière. Est-ce que c'est clair? Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Ce n'était pas votre place. Deuxièmement, c'était encore moins votre place de jouer les justiciers. Oui, certaines personnes prétendent qu'on a le droit de filmer la police en pleine intervention. Toi, mon cher, quand tu travailleras, quand tu auras une job, une vraie job, comme M. et Mme Tout-le-Monde, est-ce que tu vas aimer que j'aille dans ton paravent de fonctionnaire et que je te filme en train de travailler? Oh, tu te sentirais agressé, mon beau Alex. Je ne t'aimerais pas ça. Ça t'apprête ses nerfs. Je te comprends. Alors, laisse les policiers tranquilles. Là, vous portez plainte en déontologie. Moi, personnellement, là, vous avez peut-être un droit de filmer. Mais dans l'exercice des droits, c'est le vieux Crouton qui parle, là, il faut se servir de sa tête. Il faut se servir de son jugement. Et moi, personnellement, comme bien d'autres mondes qui nous écoutent aujourd'hui, je ne supporte pas votre démarche. Vous avez le droit. Tout le monde a le droit de porter plainte. Mais moi, je ne la supporte pas. Vous allez faire dépenser des fonds publics pour faire faire une enquête envers des policiers qui ont juste fait leur travail. Des êtres humains qui en ont rôle pompon de monde comme vous autres. Pense-y deux minutes. Le jour où je te plante le téléphone d'en face pendant que tu es au travail, pas sûr que tu vas apprécier. Et si vous vous êtes ramassé à terre pour toutes sortes de raisons, regarde, c'est le métier qui rente. C'est le métier qui rente. C'est le métier de la vie qui rente. Moi, je me souviens d'un de mes patrons en politique très haut placé. J'étais au gouvernement. J'ai présenté mon premier dossier. Il était 10h30 le soir. Il m'a abîmé de bêtises et il m'a gorroché le dossier en pleine face. Il a dit, « Gendron, j'examinerai ton dossier quand tu l'auras monté comme il faut et tu sauras écrire le français. » J'avais 25 ans. J'ai fermé ma gueule. Et j'ai obéi. OK? C'est le même, ça marche dans la vie. Au revoir.